C'est à votre tour, Pierre Arbiti, de venir dans ce fauteuil pour parler du cas Snejder, un roman de Jean-Paul Dubois adapté par Didier Bezaz. 21 février, 22 avril au théâtre de l'Atelier, ce cas Snejder qui est un homme qui devient, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, il a une catastrophe familiale, il perd sa fille dans cet accident d'ascenseur, lui en ressort, il décide de ne pas faire appel à la justice pour éventuellement, c'est vrai qu'on évalue parfois les dommages dans ces cas-là, qu'est-ce que ça coûte une mort, il ne fait pas ce choix-là, il choisit finalement d'être seul, même rejeté de sa famille, ne serait-ce qu'à cause de son job dont la famille n'est pas très fière, promeneur de chiens, il devient misanthrope cet homme. Est-ce que c'est la version moderne ? Non, je ne pense pas, il devient solitaire, mais dans cette course solitaire, d'une certaine manière, c'est lui qu'il cherche et c'est lui que ça finit par définir, parce que, analysant ces mécaniques d'ascenseur diverses et variées, découvrant à quoi elles servent finalement, et ce qu'elles disent du monde qui est un monde vertical, qui est tout puissant et qui d'une certaine manière nous écrase, et bien, se faisant et découvrant ce monde-là, il découvre que ce monde n'a pas d'intérêt et que le seul intérêt qu'il a, c'est de le quitter. Et il le quitte et en le quittant, d'une certaine manière, il se libère lui-même et il retrouve cet enfant qui a disparu et qui, à ce moment-là, ne disparaît plus pour lui, puisqu'il peut la réimaginer nuit après nuit, il danse avec elle, même parce qu'à ce moment-là, il a enfin ce qu'il veut, il n'est plus le seul naufragé, il n'est plus orphelin de cet enfant et de lui-même. – D'ailleurs, on va signaler que vous n'êtes pas seul sur scène avec le chien, il y a aussi Charles Rogerbourg, Sylvie Debrun, j'espère que je n'écorche aucun nom, vous me reprenez si je me trompe, Morgane Fourcault, Thierry Gibault et Fox, ça j'imagine que c'est le chien. – Oui, il en réalité s'appelle Charlie. – Ah, il a un nom de scène. – Oui, il a un nom de scène. C'est d'ailleurs très compliqué parce que si je pouvais l'appeler, je suis désolé, mais si je pouvais l'appeler Fox, ça simplifierait tout, mais je suis obligé de l'appeler Charlie. – Ça alors, mais pourquoi vous ne pouvez pas changer le nom ? – Parce qu'il s'appelle Charlie dans le bouquin, qu'on l'appelle Charlie. – Oui, mais alors si vous l'appelez Charlie, je comprends qu'il ne vienne pas s'il s'appelle Fox. – Non, non, il va venir, il vient, il vient. Ça avance, ça avance. – C'est absurde ce discours. – Alors, ça avance. – Si je vous appelle le clinique, vous n'allez pas venir, vous ? – Allez savoir. – Vanessa Burgraff, Yann Moix. – Voilà, moi je vous adore, je ne vous cache pas, vous êtes un immense... Non mais vraiment, j'ai un vrai coucadre pour vous. – Ah, le séducteur, ah, le séducteur. – Bah ouais, parce que d'abord vous êtes un immense comédien. – Ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes un homme engagé, bon, vous êtes engagé à gauche, mais vous n'avez jamais eu votre langue dans votre poche, vous êtes toujours engagé sur des faits de société, que ce soit le mariage homosexuel, que ce soit sur la récidive ou sur les conditions carcérales en France. Puis vous avez un côté épicurien, moi qui me plaît beaucoup, ce côté boulimique, j'aime la bonne bouffe, j'aime le bon vin, j'ai envie de bouffer la vie jusqu'à l'os. Et enfin, pour terminer, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous êtes finalement l'homme d'une femme, une seule femme, Evelyn Bouix, avec qui vous partagez votre vie depuis 30 ans. Donc finalement, vous avez... Je trouve que vous remplissez pas mal de... – L'homme idéal ! – Ouais, il est pas mal, franchement, il a de l'allure, il est élégant. – Moi j'avais une question quand même... – Et pourquoi vous piquez les affaires d'Ardisson maintenant ? – Alors c'est lui qui... J'étais... Alors vous savez que je vais vous dire un truc ? J'étais sûr que vous me balanceriez ça dans la tombe, ça me fait marrer parce que je voudrais pas vous faire de peine, mais c'est lui qui a piqué mes affaires. – C'est vrai ? – Oui, bah oui, je les ai portés avant lui. – Vous étiez en noir depuis plus en tant que lui. – Je suis un petit peu plus vieux que lui, oui. – C'est vrai ? – Oui, oui. Je me suis mis comme ça en tournant dans l'amour à mort d'Anna Rennais. Parce qu'il fallait que je sois tout en noir et que ça m'a plu. Et en plus, ça avait un avantage, c'est que quand on est habillé tout en noir, on voit moins éventuellement les dégâts de la nourriture et du fameux hédonisme. – Bah oui, mais regardez, vous continuez à plaire quand même à Vanessa Burgrave. – Alors, boulimique de travail, j'ai vu 69 films. – Je ne suis pas boulimique, Vanessa. – Non ? – La boulimie, c'est une maladie. – Or, je fais mienne... – Vous n'arrêtez jamais ? – Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je fais mienne cette recommandation de Confucius qui dit « Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. » Voilà. Donc je fais mienne cette phrase. – Non, mais c'est impressionnant quand même. 69 films, 69 films, plus d'une centaine de téléfilms, 65 pièces de théâtre. – Mais oui, mais je suis vieux, hein. – Ouais, enfin bon, ça fait beaucoup. – Ça fait 52 ans, alors 60 films, ça fait quoi ? – Certains soirs, il vous est même arrivé, je crois, de jouer deux pièces le même soir. – Oui, oui, oui. – L'être ou pas et le mensonge, vous dormez trois heures par nuit. – C'est vrai ça, c'est vrai ça ou pas ? Vous avez dit ça à un journaliste. – Ça a été vrai, ça l'est moins maintenant, mais maintenant... – Ça a été vrai la veille où il vous a interviewé ? – Non, maintenant c'est décalé, c'est-à-dire que je peux m'endormir plus tôt, mais je me réveille très vite. Et ensuite, au moment où je voudrais pouvoir commencer à m'endormir, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève, alors je me lève. Mais sinon, non, je dors très peu, mais la télévision est en boucle toute la nuit. – Ah, vous savez tout sur chasse-pêche, nature et tradition ? – Je sais beaucoup de choses sur chasse-pêche, nature et tradition. – Vanessa. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant aussi ? Vous dites finalement que vous êtes quand même assez angoissé par la mort, que vous voulez vivre la vie, enfin vous avez employé ce terme, c'est-à-dire vivre la vie jusqu'à l'os. Est-ce qu'il y a ça aussi chez vous ? – Non, pas du tout. – Non, enfin, il est très prétentieux, parce que je veux dire, il y a deux catégories d'acteurs, à mon avis. Il y a les acteurs qui font ce métier pour se perdre, pour ne pas voir la réalité qui les entoure, et d'autres, une deuxième catégorie à laquelle j'appartiens, qui fait ce métier pour se trouver. Et donc je passe ma vie, comme Paul Snejder d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est pour ça que ce personnage est très cousin germain, ça me plaît d'incarner ce personnage-là. Il y a quelque chose de moi que j'espère pas encore toucher. – Vous dites aussi qu'il faut de la patience pour être acteur, et vous dites également qu'il y a parfois la douleur de ne pas être choisi. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, cette douleur de ne pas être choisi ? – Bien sûr, mais c'est tout le… – À quel moment ? Un truc que vous auriez aimé faire et qu'on ne vous a pas proposé ? – Oui, mais à toutes les époques de ma vie, y compris aujourd'hui. Moi, il y a des tas de gens de cinéma, par exemple, avec lesquels je n'ai pas travaillé, avec lesquels sans doute je ne travaillerai jamais, ils ne m'ont pas choisi. Alors, je ne veux pas forcément dire d'ailleurs qu'ils ne m'aiment pas. Peut-être que l'occasion ne s'est peut-être pas présentée. – Il y a deux noms, trois noms qu'on peut avoir, je ne sais pas, Jacques Audiard, d'autres. – Jacques Audiard, cavalier, Alain Cavalier. Il y a toujours un moment où on n'est pas choisi. Il y en a même aujourd'hui, encore une fois. Vous voyez, prenons un exemple au hasard. Par exemple, le film de Lucas Bellevaux que je n'ai pas vu, mais que je vais me précipiter pour aller voir. Qui joue le rôle que je joue ? – Dussolier ! – André Dussolier, qui est mon pote, je suis ravi pour lui. – Mais quand même, c'est un beau salaud d'avoir fait ce rôle. – Oui, mais voilà, c'est un exemple. – Vous auriez été tellement bien, moi j'ai vu le film, je peux vous dire que vous auriez été bien dans ce rôle. – Ça ne me gêne pas. Non mais, je ne peux pas avoir d'amertume, parce que ça va, honnêtement. J'ai quand même fait une bonne partie de choses que des tas de gens auraient aimé faire à ma place, donc je ne peux pas. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas, il y a des gens qu'on n'a pas côtoyées, des gens avec lesquels on n'a pas eu la chance de travailler. Je me dis toujours, ayant fait beaucoup de choses, qu'après tout, je faisant moins de cinéma en ce moment, ça a l'air de vouloir revenir un peu. – Et chez les jeunes cinéastes, est-ce que vous auriez une envie, par exemple, que Xavier Beauvoir vous appelle, ou Delane ? – Oui, bien sûr. Oui, ben oui, quand ils veulent, s'ils appellent quand ils veulent. Mais vous voyez, ça par exemple, c'est un, comment dire, oui, c'est un petit pincement chez moi. Autant au théâtre, je crois que je manque à peu près de rien, et que, autant au cinéma, il y a des choses que je n'ai pas, qu'on ne m'a pas fait explorer, ou que je n'ai pas exploré moi-même. Alors comme la lucidité, ça fait partie du talent, je dois avoir un grand talent, parce que d'une certaine manière, je ne me cache jamais derrière mon petit doigt. Ça m'embête, mais c'est comme ça. Peut-être que ça changera, peut-être pas. L'avenir nous le dira. – Yann Moix. – Alors, ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'il y a un isme avec vous. L'arditisme, d'ailleurs, je vous demandais ce que c'est, d'après vous, l'arditisme, mais le isme vous va bien. Par exemple, on ne peut pas dire le belmondisme, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, ou du jardinisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que vous, l'arditisme, c'est pensable, parce que, comme l'a dit Vanessa, il y a quelque chose qui est attaché à votre personne, c'est quelque chose en plus. Vous êtes un méta-comédien. Vous réfléchissez à la fois sur votre métier, mais vous réfléchissez un peu sur tous les aspects de la société, de telle sorte que vous êtes une sorte d'intellectuel. Pas un intellectuel quand vous êtes sur scène, vous êtes capable de vous oublier, mais en fait, à chaque fois qu'on... Depuis 25 ans, vous venez sur les plateaux, un peu comme le ferait un philosophe, un sociologue ou un intellectuel. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui de correspondre à un rôle, et d'être le porte-voix de quelques-uns, pas forcément de la gauche, parce que ça n'existe plus, mais d'une certaine gauche qui voudrait exister encore ? Je suis le porte-parole de quoi que ce soit. Je suis le porte-parole de ma propre parole, mais ça fait très plaisir ce que vous me racontez. Ça veut simplement dire que, d'une certaine manière, ce que je suis, ce que je dis parfois, ou oui, simplement ce que je suis, ça imprime quelque chose chez vous, et ça me fait très plaisir, puisque je vais, comme vous... passer très aimablement la brosse à relure, je vais vous passer la même, parce que moi, ça fait très longtemps que je vous connaisse à vous connaître, je me souviens très bien, d'ailleurs, à une fois, c'était à une émission qu'animait Jean-Luc Delarue, je crois. Vous étiez dans les gradins, vous faisiez une chronique, et votre manière de parler, de dire le monde, m'avait tout à fait interpellé. Donc je n'oublie jamais rien. Les compliments aux chroniqueurs, en général, sont coupés au montage. Non, 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 mais c'est pas vrai. En revanche, les vacheries, vous pouvez y aller. Non, non, mais... Je ne peux pas être porte-parole de quoi que ce soit. Je ne veux pas être indifférent du monde dans lequel je vis. Il n'y a pas ce que je dis, je le dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'expriment, et puis ça fait pchit. Vous, on a l'impression, quand vous parlez depuis des années, ça imprime. Il y a une crédibilité. C'est comme si votre parole était parfois même déclenchée, enfin, comment dire, proposée, dite à la place d'hommes politiques qui ont une langue de bois et que vous, je vous ai déjà vu dans des émissions, vous dites, attendez, on va dire les choses autrement, vous l'avez encore fait tout à l'heure, vous forcez à dire aux hommes politiques quelque chose qu'ils n'osent pas dire ou alors vous le dites à leur place en mieux. J'ai remarqué ça. Est-ce que cette parole-là, vous êtes conscient qu'elle vous est propre ? Cette façon de faire... Je ne sais pas si j'en suis conscient, mais je l'espère. J'espère que, en tout cas, ma parole, quelle qu'elle soit, bonne, pas bonne, intelligente, pas intelligente, elle vient de moi très profondément et elle vient de moi de plus en plus profondément. Parce que, c'est très banal, mais je vieillis. C'est-à-dire que j'avance dans le temps. Et avançant dans ce temps, mon regard s'aiguise de plus en plus. Je regarde... Je vais vous citer une autre phrase qui n'est pas de moi, vous la trouverez tout de suite, vous. J'ai beaucoup aimé la vie, j'ai beaucoup aimé les arts. Maintenant, tous ces trésors anciens me semblent très précieux. C'est comme une collection. Je m'ouvre mon cœur à moi-même comme une espèce de vitrine et je regarde un à un tous ces amours que les autres n'auront pas eus et je me dis que ce sera bien embêtant de devoir quitter tout ça. Ce qui est bien embêtant, c'est que je ne connais pas l'auteur. 300 euros pour madame ! Qui a dit ? C'est une autre émission. C'est une autre émission. C'est Marcel Prouche. C'est Marcel Prouche. Je veux dire que, effectivement, je m'ouvre mon cœur à moi-même mais je n'ai plus... Il y a très longtemps, quand je faisais une émission comme ça, je me disais qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce que je ne vais pas avoir d'être un con ? Est-ce que je vais être suffisamment intelligent ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Aujourd'hui, je viens là, ça me fait très plaisir de vous voir. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir Laurent. Je suis très content de vous voir Émilie Dequenne, Lucas. Kuntz ! C'est l'étrange que je suis là. Ouais ! Non, mais oui. Et si vous voulez, je ne me pose plus cette question-là. Vous parliez tout à l'heure du cinéma. En tout cas, certains réalisateurs qui ne vous ont pas appelés. Je voudrais quand même signaler, on va en profiter pour nous faire plaisir mais lui faire plaisir aussi, pour passer la bande-annonce d'un film. Quand même, lui, il est venu vous chercher. C'est un jeune réalisateur. C'est Nicolas Baudot. C'est son premier film. On n'a pas encore vu la bande-annonce ici sur les chaînes de télévision. Moi, je l'ai vu. Quand on a un ami et qu'il réussit un film, on est particulièrement heureux parce qu'on a peur, évidemment, avant de voir le film et je dois dire que c'est exceptionnel. C'est vraiment un film très, très réussi et Pierre Arditi, vous êtes très drôle dans ce film. Oui, oui, il paraît. Ah bah, regardez la bande-annonce. Vous ne l'avez pas vu encore ? Non, mais... Ah bah, regardez. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles ? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule sur le point de grillé. Je ne sais pas si c'est l'alcool ou si elle est venue moche pendant que je dormais, mais on verraille, putain, ce n'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte là ? Ah oui ? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que je n'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ça serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît ? C'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche. Ah, fiasco. Je ne sais pas pourquoi il m'écrase le visage comme ça. Ah, t'appelles ça une copine, John ? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, Claude. Je t'en suis plus loin. Souris-moi. Elle picole en plus ? Moi, je voudrais plus. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman. Bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman ? Oui. C'est qui ? Tu vois, quand j'ai commencé, j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des violences. Souris-moi. Tu es la femme la plus dingue que je n'ai jamais croisée. Alors, pourquoi tu veux ressembler à un émode Giscard d'Estaing ? Merde ! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, par ce que j'écris, par ce que je pense. Pas trop vite, mon amour. Il est où ? Il arrive, là, madame. Non, mon mari ! Tout s'enflamme ! Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que je agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tous les gens, les filles. C'est top ! C'est tout ce dont je rêvais. M. et Mme Adelmane sort le 8 mars prochain. C'est le premier film réalisé par Nicolas Bedos avec Doréa Thillier, avec Pierre Arditi. Et, parce que je veux la signaler, Christiane Millet qui joue votre épouse qui est absolument formidable dans ce film. Et puisqu'on parle des amis, on peut parler de la famille aussi. Vous avez une soeur qui est actrice que je connais bien qui s'appelle Catherine Arditi qui est sur scène, elle aussi, en ce moment. On peut en parler, quand même. Absolument, oui. Je n'ai pas encore vu, mais là, j'y vais. Ah, c'est vrai ? Oui, j'y vais la semaine prochaine. Elle est à l'affiche d'ensemble au petit Montparnasse. Vous avez joué souvent ? Une autre soeur qui s'appelle Rachel Arditi et qui, elle aussi, joue. En ce moment aussi ? Ah non, non, elle ne joue plus. Ah bon, non, donc ça, alors... Absolument. Non, non, parce que... En ce moment, elle ne joue pas. Non, parce que si elle joue au Scrap chez elle, elle n'a aucune raison d'en parler, vous voyez. Là, je parle de Catherine Arditi parce qu'elle est sur scène en ce moment. C'est pour lui faire plaisir. Je veux bien faire plaisir à votre soeur qui ne joue à rien en ce moment, mais quand même. Pierre. Ça fait peur, ça fout la pouille. Non, enfin, franchement. Oui ? Vanessa Burgraff disait que il faisait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une image qui vous colle un peu à la peau. Pourquoi, par exemple, vous avez accepté... Attention, attention, ça arrive. La patate arrive. Non. Allons-y, ils l'auront, oui. C'est parce que ça, ça m'a fait rire. Parrain de cerise, la vache du dernier salon de l'agriculture. Non, ça aurait pu être pire encore. Ah, vous vouliez que je vous parle des assurances ? Non, non, non. Vous employez, non, non. Non, non. Parrain de cerise, écoutez, on me l'a demandé, ça me faisait plaisir. J'aime bien les vaches. Voilà. Ça me plaît beaucoup, ça me plaisait bien. Alors, écoutez... Le salon de l'agriculture, j'aime bien l'agriculture. Vous irez au prochain salon de l'agriculture ? Si je suis libre, j'irai, ça me fait très plaisir. Vous voulez que je vous présente la nouvelle vache ? Regardez, voilà. Ah, oui. Elle cherche un parrain. J'ai donné déjà. C'est une... Elle s'appelle Fine, c'est une bretonne pinoire. Très bien. Non, ça... Non, vous restez... C'est bon, non, j'ai fait déjà. Vous restez avec cerise. Oui, je vais y rester avec cerise. Je vous remercie. Ça va être quand même très difficile parce qu'entre Yann et Vanessa qui ont été très très aimables avec moi et très gentils en me disant que ma parole pouvait avoir un certain poids, que ça ressemblait une certaine crédibilité et de passer à la vache cerise dans les talons d'accord. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous, Pierre. Je vous remercie de me discréditer aux yeux de ce public nombreux qui est tout de même sympathique. Merci. C'est pas moi qui ai dit oui à ça. Ah, c'est vous. François Hollande, la semaine dernière, vous a décerné la Légion d'honneur, Pierre Arditi ? Oui, enfin, il me l'a remise. Il l'a remise. Décerné, c'était avant, il vous l'a remise. Ça s'est passé vendredi dernier, c'est ça ? Oui, c'est tout. Je pense qu'il a tout de même vu le débat après. Il n'a pas resté. Parce que c'était vendredi, il y a 8 jours. Il vous a remis la Légion d'honneur. M. Dupont-Moretti est contre. Il a refusé la Légion d'honneur. Pourquoi vous l'avez refusé ? Non, non, moi, je l'ai refusé parce que je trouve que l'hommage du pouvoir sur une robe d'avocat, c'est... Ah, mais sur un acteur, vous êtes d'accord ? Sur une robe de magistrat, c'est pareil. Sur un vestant, pardon, de journaliste ou sur une robe de journaliste. Mais un acteur, pourquoi pas ? Oui, c'est le rayonnement de la France. Je ne vais rien en dire. Mais en principe, c'est une décoration d'ordre militaire. Donc moi non plus, je ne devrais pas l'accepter. D'ailleurs, je ne suis pas contre le principe. Je voudrais vous dire quelque chose. Je l'ai fait remettre à la Légion d'honneur à une vieille dame qui a bientôt 90 ans qui s'appelle Camille Giudicelli, qui est avocate à Marseille et qui était résistante à l'âge de 16 ans. Ça, je trouve que... Ah, ben. Bon, mais enfin, il faut moi recevoir la Légion d'honneur. Si vous voulez applaudir sur scène, Pierre Arditi. On n'a pas vu la pièce. On ne peut pas vous dire si c'est bien, pas bien, très bien. Mais c'est forcément bien. Un romancier qui collectionne les succès. Au point d'ailleurs que ce succès en soit devenu un film. C'était Thierry Lhermitte qui avait joué le rôle au cinéma. Et c'est maintenant au théâtre. Alors, Jean-Paul Dubois pour l'écriture. Pierre Arditi. Oui, je vais vous dire... Oui. Peut-être, simplement, venez, si vous m'aimez bien, mais venez simplement parce que le texte de Dubois est absolument magnifique et que l'adaptation de Besas, c'est quand même en grande partie le texte de Jean-Paul Dubois et que s'il y a des personnages avec de la chair et du sang qui coulent et qui vivent, qui vont vivre devant vous, il va en tout cas y avoir surtout une langue. On parlait de ça tout à l'heure. Et la langue qui est mon pays et qui est aussi le pays de Jean-Paul Dubois, la langue de Jean-Paul Dubois est un pays magnifique. Je vous recommande vivement d'aller y faire un tour, ne serait-ce que pour lui. C'est au théâtre de l'Atelier à partir du 21 février et jusqu'au 22 avril à 21h. Merci Pierre pour votre place.